Salut à tous et à toutes, nous voilà pour une nouvelle vidéo sur les montres religieuses ou mantis religiosa. Tout d'abord, je voudrais dire que c'est une espèce très facile à élever, qui n'a pas besoin d'un grand terrarium et de beaucoup de nourriture, donc ça ne coûte pas très cher. Ensuite, elle se nourrit d'un peu tout ce que l'on trouve, donc par exemple, ça peut être des criquets, des grillons, il faut éviter tout ce qui est à coque trop dur, comme par exemple les verres de farine. Pour le terrarium, il faudra un terrarium, vous voyez, de taille moyenne, avec à l'intérieur du coton mouillé et une branche, car la montre religieuse est une espèce qui vit dans les hautes herbes et sur les arbres. Il lui faut donc, voilà, des branches et du scotch grillagé. Vous voyez, là, elle bouge, elle est en train de se nettoyer. Ensuite, le coton. Il faudra le nettoyer, le changer assez souvent, parce qu'elle laisse beaucoup de détritus de la nourriture qu'elle n'arrivait pas à manger ou tout ce qui ne lui plaisait pas dans la nourriture. Elle le trie et elle le laisse. Pour savoir si la menthe est un mâle ou une femelle, il faut regarder ses antennes et la taille. Le mâle est beaucoup plus petit et a de grandes antennes. La femelle, elle, a de petites antennes, mais par contre, elle est beaucoup plus grande. Ensuite, la montre religieuse pond sous forme d'eau-tech. D'ailleurs, celle-là va bientôt pondre, normalement. Et j'en ai une autre qui a déjà pondu. Voilà, je crois que c'est la fin de cette vidéo. Je vous ai tout dit. Si vous avez quelque chose d'autre à me demander, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. Je vous ferai une autre vidéo. Allez, ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !